Dans cette science, je vais vous montrer comment calculer une primitive dans la forme l'intégrale cosinus P de x fois sinus Q de x de x avec P et Q d'un nombre rationnel. Pour cette intégrale, il faut distinguer trois cas. Le premier cas, c'est lorsque P et Q sont impaires. Deuxième cas, l'une paire, l'autre impaire. Troisième cas, on va voir que P et Q sont impaires. On ne voit pas maintenant dans cette science, on va voir que seulement le cas au P et Q sont impaires. Donc, on va l'écrire ici pour avoir de la place. Donc, j'ai l'intégrale I égale cosinus P de x sinus Q de x d'x. J'ai P et Q, premier cas, sont impaires. Ce qui implique que P égale 2P' par exemple plus 1 et Q égale 2Q' plus 1. Et on pose U égale cosinus 2x. Ce qui implique que 2U égale moins 2 sinus 2x dx. Voilà. Donc, U égale l'intégrale. Égale l'intégrale. De quoi ? Je vais remplacer chaque chose par sa valeur. Donc, j'aurai ici cosinus x à la puissance de P' plus 1 fois sinus x à la puissance de Q' plus 1 fois 2x. Donc, si c'est égal, d'après les propriétés de puissance, j'aurai cosinus x à la puissance de P' plus 1 fois cosinus x fois cosinus x fois sinus de Q' plus 1 fois sinus x d'x. Donc, si c'est égal, cosinus au carré, d'après les propriétés de puissance de P' plus 1 fois sinus carré de x à la puissance de Q' plus 1 fois cosinus x fois sinus x d'x. Voilà. D'accord. On sait parfaitement que cosinus carré de x, cosinus carré de x, égale 1 plus cosinus 2x sur 2. Sinus carré de x égale 1 moins cosinus 2x sur 2. Et que 2 cosinus x, 2 cosinus x, sinus x égale sinus 2x. Voilà. Donc, on va replacer chaque chose par sa valeur. Donc, égale l'intégrale. Ici, j'aurai 1 plus cosinus 2x sur 2 à la puissance P'. Ici, 1 moins cosinus 2x sur 2 à la puissance Q'. Et ici, j'aurai sinus 2x sur 2. Parce qu'ici, il se fait multiplier ici par 2 et ici par 2. Vous aurez ici sinus 2x sur 2. Voilà. D'accord. Maintenant, ceci est égal à l'intégrale de 1 sur 2 à la puissance P'. 1 plus cosinus 2x. Ou bien, je vais remplacer cosinus 2x, on l'a dit, par u. Plus u. Voilà. À la puissance P'. Ici, 1 fois 1 sur 2 à la puissance Q'. Sur 1 moins u à la puissance Q'. Fois sinus 2x dx sur 2. Donc, voilà. Donc, ça va donner 1 sur 2 à la puissance P' plus Q' plus 1. 1 plus u à la puissance P' fois 1 moins u à la puissance Q'. Ici, sinus 2x, sinus 2x dx. Ce sinus 2x plus x. On a dit que 2u est égal à moins 2 sinus 2x dx. Ce qui implique que moins 2u sur 2 est égal à sinus 2x dx. Donc, u égale à l'intégrale de 1, je vais le faire sortir, 1 sur 2 à la puissance P' plus Q'. Plus 1. L'intégrale de 1 plus u à la puissance P' fois 1 moins u à la puissance Q' fois moins 2u sur 2. Voilà. Donc, u égale à moins l'intégrale de 1 sur 2, j'ai 2, j'aurai P' plus Q' un autre 2 ici, plus 2. L'intégrale de 1 plus u à la puissance P' fois 1 moins u à la puissance Q'. Voilà. 2u. Voilà. C'est ça, la valeur 7 intégrale. On va voir l'application pour mieux comprendre. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Donc, ceci est égal à l'intégrale, 1 égale à 1 moins 1 sur 2 à la puissance P' plus Q' plus 2. L'intégrale de 1 plus u à la puissance P' fois 1 moins u à la puissance Q' fois 2u. Voilà. Maintenant, on va calculer l'intégrale. L'intégrale de... L'intégrale, voilà. Donc, u1 égale à l'intégrale de cosinus 3x fois sinus 5x dx. Vous voyez bien ? Ce n'est pas facile de calculer cette intégrale, cette primitive. Maintenant, voilà. Ici, combien ? J'ai P égale 3. P égale 3 égale 2 fois 1 plus 1. Ce qui implique que P' égale 1. Q égale 5 égale 2 fois 2 plus 1. Ce qui implique que P' égale 2. Donc, j'aurai u1 égale moins 1 sur 2 à la puissance 1 plus 2 plus 2. L'intégrale de 1 plus u à la puissance 1 fois 1 moins u au carré de u. Voilà. Donc, maintenant, c'est très simple. Ici, ça fait 5. Ça fait moins 1 sur 32. Moins 1 sur 32. L'intégrale de 1 plus u. Voilà. Enfin, 1 identitaire remarquable à moins 2u plus u au carré de u. Qui égale moins 1 sur 32. L'intégrale de 1 moins 2u plus u au carré plus u moins 2u au carré plus u3 de u. Donc, u1 égale moins 1 sur 32. Ici, j'aurai u3. Voilà. U3. Moins u. Moins u. Moins u au carré. Moins u au carré. Moins u. Moins u. Plus 1. De. Voilà. Donc, c'est assez simple. Maintenant, ça fait moins 1 sur 32. 32. U4 sur 4. Moins u3 sur 3. Moins u au carré sur 2. Plus u. Donc, je remplace u par cosinus 2x. Comme d'habitude, on pose toujours u. Égale cosinus 2x. À condition que px soit impair. Donc, ça fait 1 moins 1 sur 32. Ici, cosinus 4. 2x sur 4. Moins cosinus 2x sur 3. Moins cosinus carré. 2x sur 2. Plus cosinus 2x. Voilà. Voilà. C'est ça là. Vous voyez bien. On est arrivé à intégrer facilement cette intégrale. Seulement, il suffit de suivre les étapes de la méthode pour ne pas se tromper. Merci de votre attention. À la prochaine vidéo. On va voir lorsque p et q sont l'une paire, l'autre un paire. Soyez rendez-vous. Merci. Merci.